bonjour à tous alors c'est un message de willy de dieu et de rené par rapport à deux hommes de ces générations edgar morin écrivain et puis thierry ardisson qui est connu de tous et donc voilà willy n'est plus de ce monde rené n'est plus de ce monde et dieu il est de ce monde et de tous les mondes je vous donne mes numéros de téléphone il se peut qu'après vous ayez envie de m'appeler 06 33 35 04 49 et 09 19 non pardon erreur 09 84 19 69 76 voilà le message donc il est reçu par écriture et là je le lis devant le micro alors c'est willy le premier qui parle à cet homme mon cher edgar dieu te dirait en se servant de ton nom manipulé veux tu vraiment devenir un mort puisque son nom c'est morin et qu'à l'envers ça peut faire un mort veux tu vraiment devenir un mort que tout ce que tu as apprécié aimé se termine en fait comme si tu n'étais jamais née mais peut-être que pour des raisons qui t'importent tu n'as pas été totalement honnête par rapport à ta philosophie de toute façon je vais te parler mais surtout à ceux purs et durs qui ont pratiquement l'âge de quitter la terre et qui n'ont jamais fait les pas verdure j'étais un homme de tes générations je dis bien j'étais car à mon fave et petit village de provence tu peux venir te recueillir sur ma tombe enfin savoir que tu es à l'endroit où se désintègre ma première matrice comme cela t'arrivera dans quelques années je suis vivant par une grâce d'exception comme thérèse de lisieux ou marie et j'ai un verbe la continuation de la parole je n'ai pas de difficulté à te comprendre car à un moment de mon existence il m'a fallu deux chocs visuels et affectifs visuels et affectifs visuels et affectifs pour que j'ai le moyen en toute lucidité de traverser le miroir ta chance Edgar contrairement à moi c'est qu'il ne te sera rien imposé cela peut te sembler curieux mais c'est ta chance car la pépinière dame c'est la terre tu t'es exprimé devant des spectateurs en devant et devant Thierry Ardisson cet homme qui après avoir apprécié à outrance ce qui ne pouvait en aucun cas être un de tes goûts cet homme par souci de rachat d'abord puis envie de montrer des valeurs a étudié les transcendances diverses qui dévoilaient des capacités hors du commun en mettant en exergue un cas humain mais aussi presque courant et jamais révélé tu remarqueras que Thierry t'a laissé sur ton affirmation que tu n'avais pas besoin de Dieu j'ai eu l'impression que toi qui aime commencer un livre et te laissé inspirer tu venais de fermer celui qui était titré « ma vie » dans un clap sourd, cruel et définitif et comme je suis un esprit j'ai vu et ressenti les millions d'hommes de ton âge qui vont obligatoirement s'éteindre puisque toi, homme de qualité tu n'auras rien fait pour t'éclairer et par symbiose pour le moins les aider ce message est pour t'aider parce que je t'aime il faut savoir que par la grâce amplifiée de ma renaissance je fus créé pour vous présence d'amour vivant de Dieu et pour lui l'on ne peut qu'agir avec la tendresse pour la race humaine qui est son vœu il t'a dit « je suis la lumière du monde » il me semble d'ailleurs que tu aies été interviewé dans une revue qui avait ce joli titre le prénom du chercheur de personnes en vue était René René Vangerdinge de son nom au fait son prénom est devenu vrai puisqu'il est parti de la terre je vais t'éclairer sur la lumière du monde le soleil n'est que pour la terre la nuit est son contraste ton ombre te montre que tu existes puisque tu es un écran à son rayonnement la lumière n'est que pour l'homme individuellement je parle de lumière pas de photon d'une manière basique elle est la connaissance de notre raison d'être ensuite c'est la connaissance des étapes de l'œuvre de Dieu aucun chien ou singe ne peut avoir dans son instinct la moindre parcelle de ses besoins l'homme seul reçoit dans toute son existence les puissants appels regarde Thierry Ardisson il est tarabusté par des départs de lave de volcan qu'il sait être seulement endormi et il se limite par une chaîne qui ne peut pas être déchaînée et son cœur et son cœur qui suivant ses choix ne peut pas encore battre pour celui qui est sa vie j'aime moi qui était homme parmi les hommes que Dieu te parle directement par cette plume béni et donc là c'est le verbe qui s'exprime c'est celui de Dieu Dieu tu sais que si tu ne veux pas t'avouer que tu es inspiré sache au moins que j'ai fait écrire l'essentiel au cours des siècles et suivant les sensibilités qui aiment transmettre leur perception j'ai brassé la race humaine mais l'aboutissement c'est le miracle de régénérescence la trilogie du message car ces trois livres sont la substance de redressement multiple et absolu puisque tout ce que j'avais transmis et inspiré a été dévarié par des faux plis antérieurs et des faux intérêts de pouvoir et d'inconscience tout a changé parce que j'ai œuvré que ce soit toi, mon Edgar ou mon Thierry et toute personne qui vient de se réveiller vous avez la base solide de cet éveil après le cycle du repos où tu ne t'appartenais plus du tout où j'étais donc totalement responsable de toi physiologiquement atomiquement affectivement tes yeux se décillent certainement que des raies d'aube te promettent le jour tes sens s'éveillent tu t'appartiens à nouveau et tout s'offre à toi dans ton cerveau déjà mais surtout dans ton âme mon cher Edgar, tu n'as donc connu René tu as donc connu René puisqu'il t'a directement questionné et comme il peut s'exprimer j'aime qu'il le fasse donc là c'est directement René Vangerdinze qui parle par son verbe René j'aime t'appeler Edgar et non pas Monsieur Edgar Morin je n'imaginais pas quand je t'ai rencontré que la prochaine fois serait sans mon corps physique déjà pourquoi suis-je vivant et puis je te parlais j'avais épousé une des filles de la manifestation divine à mon favec ce qui donne un droit de vie privilégié heureusement car je suis quand même mort du cancer mais bien plus que ce que je m'étais offert de te dire j'ai la science essentielle infuse c'est loin de ce qui vous fait barboter dans les ossomatres des enseignements empiriques c'est certain que ta sagesse et dents et toi aussi Thierry tes derniers démons évanouis l'on peut vous considérer intégrés dans le mieux insuffisant Dieu te dirait c'est l'ennemi du bien le scoop unique et absolu c'est que le tout puissant celui qui est de toute éternité soit venu s'enfermer dans un corps d'homme dans un corps d'homme nu et désarmé pendant toute une existence dans les murs de la préfète de ce petit village au nom favorisé vous pourriez faire tous les recoupements de la grande pyramide à la fleur de lotus le temps manque le mal ne peut disparaître que par la révélation de la connaissance un des ex disciples peut lancer le défi à un hôpital de guérir mieux et pratiquement instantanément une trentaine de malades pour l'exemple Dieu te dirait enfantillage l'homme général partout a peur et troublé par ce qu'il ressent et toute connaissance ou altruisme qui ne sort pas du manège désenchanté ne révèle pas la cité Thierry Edgar vous n'êtes pas de la même génération mais vous savez bien que ce soit l'école la gestion des énergies la manière de cultiver les pouvoirs la manière de cultiver les pouvoirs des hommes en place les institutions tout est à revoir un imbé de lumière pour finir ce message j'aime que ce soit votre Dieu qui vous révèle son désir et là donc Dieu reprend la parole et c'est son verbe Amour mes chéris Edgar et Thierry vous m'intéressez l'un par rapport à ton âge car si la nourriture que je concocte tu la digères je pourrais pour toute personne âgée au moins lui présenter les plats appréciés par toi d'une manière appétissante c'est capital toutes ces personnes qui perdent leurs envies et leurs forces ont besoin de toi pour que leur départ vers moi les voie avec quelque certitude et toi mon cher Thierry qui a goûté à ce que beaucoup d'hommes et de femmes ont touché du doigt toi qui aimes te promener maintenant dans des espaces de ciel bleu en découvrant des volontés farouches des tendresses partagées comme l'on voit tout mieux lorsque l'on prend de l'altitude toi qui a vision sur rue et dans beaucoup de foyers je crois en toi et tu peux être le seul car à part mes disciples toutes les personnes dont Jean d'Ormesson Valéry Giscard d'Estaing Michel Drucker Robert Hossein le pape étant d'autres personne pour quelque raison que ce soit n'ont voulu prendre la baguette du chef d'orchestre et rester donc simplement sans aimer cet état les instruments de l'évolution Thierry Edgar vous savez que ce que vous viviez hier ne vous suffit plus et ton présent toujours très actif permet rarement que la cinquante millième ou la cent millième pensée soit celle soit celle que j'ai peaufinée peut être en fin de votre journée la pureté capitale de mon appel les pantins que j'animais vous ont dit au revoir les essais des hommes de bonne volonté ne suffisent plus Thierry tu cherches des hommes de coeur il reste transparent tant que ce n'est pas l'amour absolu de ma présence qui est choisi je fais de ce message un Noël le jour de votre naissance amour à vous tous mes enfants chéris votre Dieu bonjour à tous alors c'est un message de Willy de Dieu et de René par rapport à deux hommes de ces générations Edgar Morin écrivain et puis Thierry Ardisson qui est connu de tous et donc ben voilà Willy n'est plus de ce monde René n'est plus de ce monde et Dieu il est de ce monde et de tous les mondes je vous donne mes numéros de téléphone il se peut qu'après vous ayez envie de m'appeler 06 33 35 0 4 49 et 0 9 19 non pardon erreur 0 9 84 19 69 76 voilà le message donc il est reçu par écriture et là je le lis devant le micro alors c'est Willy le premier qui parle à cet homme mon cher Edgar Dieu te dirait en se servant de ton nom manipulé veux-tu vraiment devenir un mort puisque son nom c'est Morin et qu'à l'envers ça peut faire un mort veux-tu vraiment devenir un mort que tout ce que tu as apprécié aimé se termine en fait comme si tu n'étais jamais né mais peut-être que pour des raisons qui t'importent tu n'as pas été totalement honnête par rapport à ta philosophie de toute façon je vais te parler mais surtout à ceux purs et durs qui ont pratiquement l'âge de quitter la terre et qui n'ont jamais fait les pas vers Dieu j'étais un homme de tes générations je dis bien j'étais car à Montfavet petit village de Provence tu peux venir te recueillir sur ma tombe enfin savoir que tu es à l'endroit où se désintègre ma première matrice comme cela t'arrivera dans quelques années je suis vivant par une grâce d'exception comme Thérèse de Lisieux ou Marie et j'ai un verbe la continuation de la parole je n'ai pas de difficulté à te comprendre car à un moment de mon existence il m'a fallu deux chocs visuels et affectifs visuels et affectifs pour que j'ai le moyen en toute lucidité de traverser le miroir ta chance Edgar contrairement à moi c'est qu'il ne te sera rien imposé cela peut te sembler curieux mais c'est ta chance car la pépinière dame c'est la terre tu t'es exprimé devant des spectateurs en devant et devant Thierry Ardisson cet homme qui après avoir apprécié à outrance ce qui ne pouvait en aucun cas être un de tes goûts cet homme par soucis de rachat d'abord puis envie de montrer des valeurs à étudier les transcendances diverses qui dévoilaient des capacités hors du commun en mettant en exergue un cas humain mais aussi presque courant et jamais révélé tu remarqueras que Thierry t'a laissé sur ton affirmation que tu n'avais pas besoin de Dieu j'ai eu l'impression que toi qui aimes commencer un livre et te laisser inspirer tu venais de fermer celui qui était titré ma vie dans un clape sourd cruel et définitif et comme je suis un esprit j'ai vu et ressenti les millions d'hommes de ton âge qui vont obligatoirement s'éteindre puisque toi, homme de qualité tu n'auras rien fait pour t'éclairer et par symbiose pour le moins les aider ce message est pour t'aider parce que je t'aime il faut savoir que par la grâce amplifiée de ma renaissance je fus créé pour vous présence d'amour vivant de Dieu et pour lui l'on ne peut qu'agir avec la tendresse pour la race humaine qui est son vœu il t'a dit je suis la lumière du monde il me semble d'ailleurs que tu aies été interviewé dans une revue qui avait ce joli titre le prénom du chercheur de personnes en vue était René René Vangerdinge de son nom au fait son prénom est devenu vrai puisqu'il est parti de la terre je vais t'éclairer sur la lumière la lumière du monde le soleil n'est que pour la terre la nuit est son contraste ton ombre te montre que tu existes puisque tu es un écran à son rayonnement la lumière n'est que pour l'homme individuellement je parle de lumière, pas de photons d'une manière basique quelle est la connaissance de notre raison d'être ensuite c'est la connaissance des étapes de l'œuvre de Dieu aucun chien ou singe ne peut avoir dans son instinct la moindre parcelle de ses besoins l'homme seul reçoit dans toute son existence les puissants appels regarde Thierry Ardisson il est arabusté par des départs de lave de volcans qu'il sait être seulement endormi et il se limite par une chaîne qui ne peut pas être déchaînée et son cœur et son cœur qui suivant ses choix ne peut pas encore battre pour celui qui est sa vie j'aime moi qui étais homme parmi les hommes que Dieu te parle directement par cette plume béni et donc là c'est le verbe qui s'exprime c'est celui de Dieu Dieu tu sais que si tu ne veux pas t'avouer que tu es inspiré sache au moins que j'ai fait écrire l'essentiel au cours des siècles et suivant les sensibilités qui aiment transmettre leur perception j'ai brassé la race humaine mais l'aboutissement c'est le miracle de régénérescence la trilogie du message car ces trois livres sont la substance de redressement multiple et absolu puisque tout ce que j'avais transmis et inspiré a été dévarié par des faux plis antérieurs et des faux intérêts de pouvoir et d'inconscience tout a changé parce que j'ai œuvré que ce soit toi, mon Edgar ou mon Thierry et toute personne qui vient de se réveiller vous avez la base solide de cet éveil après le cycle du repos où tu ne t'appartenais plus du tout où j'étais donc totalement responsable de toi physiologiquement atomiquement affectivement tes yeux se décillent certainement que des raies d'aube te promettent le jour tes sens s'éveillent tu t'appartiens à nouveau et tout s'offre à toi dans ton cerveau déjà mais surtout dans ton âme mon cher Edgar tu n'as donc connu René tu as donc connu René puisqu'il t'a directement questionné et comme il peut s'exprimer j'aime qu'il le fasse donc là c'est directement René Vangerdinze qui parle par son verbe René j'aime t'appeler Edgar et non pas monsieur Edgar Morin je n'imaginais pas quand je t'ai rencontré que la prochaine fois serait sans mon corps physique déjà pourquoi suis-je vivant et puis je te parlais j'avais épousé une des filles de la manifestation divine à mon favec ce qui donne un droit de vie privilégié heureusement car je suis quand même mort du cancer mais bien plus que ce que je m'étais offert de te dire j'ai la science essentielle infuse c'est loin de ce qui vous fait barboter dans les osseaux matres des enseignements empiriques c'est certain que ta sagesse et dents et toi aussi Thierry tes derniers démons évanouis l'on peut vous considérer intégrés dans le mieux insuffisant Dieu te dirait c'est l'ennemi du bien le scoop unique et absolu c'est que le tout puissant celui qui est de toute éternité soit venu s'enfermer dans un corps d'homme dans un corps d'homme nu et désarmé pendant toute une existence dans les murs de la préfète de ce petit village au nom favorisé vous pourriez faire tous les recoupements de la grande pyramide à la fleur de lotus le temps manque le mal ne peut disparaître que par la révélation de la connaissance un des ex disciples peut lancer le défi à un hôpital de guérir mieux et pratiquement instantanément une trentaine de malades pour l'exemple Dieu te dirait enfantillage l'homme général partout a peur et troublé par ce qu'il ressent et toute connaissance ou altruisme qui ne sort pas du manège désenchanté ne révèle pas la cité Thierry, Edgar, vous n'êtes pas de la même génération mais vous savez bien que ce soit l'école la gestion des énergies la manière de cultiver les pouvoirs la manière de cultiver les pouvoirs des hommes en place les institutions tout est à revoir un imbé de lumière pour finir ce message j'aime que ce soit votre Dieu qui vous révèle son désir et là donc Dieu reprend la parole et c'est son verbe Amour mes chéris Edgar et Thierry vous m'intéressez l'un par rapport à ton âge car si la nourriture que je concocte tu la digères je pourrais pour toute personne âgée au moins lui présenter les plats appréciés par toi d'une manière appétissante c'est capital toutes ces personnes qui perdent leurs envies et leurs forces ont besoin de toi pour que leur départ vers moi les voie avec quelque certitude et toi mon cher Thierry qui a goûté à ce que beaucoup d'hommes et de femmes ont touché du doigt toi qui aimes te promener maintenant dans des espaces de ciel bleu en découvrant des volontés farouches des tendresses partagées comme l'on voit tout mieux lorsque l'on prend de l'altitude toi qui a vision sur rue et dans beaucoup de foyers je crois en toi et tu peux être le seul car à part mes disciples toutes les personnes dont nous Jean d'Ormesson Valérie Giscard d'Estaing Michel Drucker Robert Hossein le pape et tant d'autres personne pour quelque raison que ce soit n'ont voulu prendre la baguette du chef d'orchestre et rester donc simplement sans aimer cet état les instruments de l'évolution Thierry Edgar vous savez que ce que vous viviez hier ne vous suffit plus et ton présent toujours très actif permet rarement que la cinquante millième ou la cent millième pensée soit celle, soit celle que j'ai peaufinée peut être en fin de votre journée la pureté capitale de mon appel les pantins que j'animais vous ont dit au revoir les essais des hommes de bonne volonté ne suffisent plus Thierry tu cherches des hommes de coeur il reste transparent tant que ce n'est pas l'amour absolu de ma présence qui est choisi je fais de ce message à Noël le jour de votre naissance amour à vous tous mes enfants chéris votre Dieu au revoir s'il y a